Salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour la correction des exercices sur les limites de fonctions c'est parti on va commencer par la correction du premier exercice sur cet exercice là il va falloir que pour petit x que l'on va faire tendre vers plus l'infini et bien on doit trouver la limite de cette fonction là donc pour résoudre cet exercice là on va utiliser une méthode que l'on a déjà utilisé pour les équations qui s'appelle en fait le changement de variable donc on va poser un grand x qui est égal à exponentielle petit x et ce grand x là lorsqu'on va faire tendre petit x vers plus l'infini et bien tend vers plus l'infini et donc on va réécrire cette expression du début en fonction de grand x et on va le faire tendre vers grand x qui tend vers plus l'infini logique parce que petit x tend vers plus l'infini on a montré que grand x tend vers plus l'infini et donc par croissance comparée et bien ça tend vers plus l'infini et donc par composition on a la limite quand petit x tend vers plus l'infini que de exponentielle exponentielle de x sur exponentielle de x qui est égal à plus l'infini voilà donc si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à nous envoyer des messages ou à travers les commentaires on passe au prochain exercice donc pour le second exercice il va falloir qu'on calcule encore une fois une limite donc la limite lorsque petit x tend vers plus l'infini de cette expression là et donc pour agir et pour trouver cette limite on va agir avec le théorème d'encadrement donc en encadrant en fait cette expression là donc le travail que j'ai fait ici et bien on peut on arrive à cette expression là logique parce que cosinus de x j'ai juste agi sur cosinus de x cosinus de x c'est compris entre moins 1 et 1 les valeurs du cosinus et donc cette expression là est inférieure ou égale à cette expression là parce que le cosinus de x on a pris sa valeur minimale qui est moins 1 et donc ensuite lorsqu'on en fait tant de petit x vers plus l'infini et bien cette expression là tend vers plus l'infini et vu que cette expression là est plus petite que cette expression là et bien cette expression là logiquement tend vers plus l'infini également et donc on arrive au résultat final très très simple on passe à la troisième limite donc pour le troisième exercice on a déterminé la limite de cette expression là pour résoudre ce problème là on va factoriser par le terme le plus fort donc le terme le plus fort ici c'est x carré mais pourquoi en fait vous avez le droit de me demander pourquoi et bien en fait pour déterminer lequel des termes est le plus fort et bien il faut que lorsque vous factorisez vous devez montrer que cette expression là tend vers 0 lorsque que x tend vers plus l'infini et que cette expression là tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini et lorsque en fait cette expression là par exemple va tendre vers 0 ça veut dire que le dénominateur est prépondérant par rapport au numérateur pareil ici et donc c'est pour ça que si on arrive à montrer que ces deux expressions là tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini et bien x carré sera considéré comme le terme le plus fort et donc pour ça donc pour déterminer la méthode pour déterminer la limite de cette première expression et bien on va utiliser le théorème d'encadrement mais ici on va utiliser le théorème d'encadrement de manière à nous simplifier la vie et donc on va passer à la valeur absolue donc pourquoi je passe à la valeur absolue parce qu'en fait on va passer du calcul de deux limites au calcul d'une seule limite regardez lorsque vous appliquez la valeur absolue et bien on sait déjà que la valeur absolue est strictement positive donc elle est supérieure ou égale à 0 et nous je vous rappelle on veut montrer que cette expression là tend vers 0 donc je passe à la valeur absolue et j'ai un 0 à gauche déjà donc il me reste en fait à calculer que la limite à droite d'ailleurs lorsque pour majorer cette expression là je sais que cosinus de x c'est compris entre moins 1 et 1 et donc sa valeur maximale c'est 1 donc je peux la majorer par ln carré de x sur x carré cette expression là et donc il ne reste que cette limite à calculer là et très simple par croissance comparée lorsque x tend vers plus l'infini et bien ça tend vers 0 et donc on a montré que cette expression là tend vers 0 et donc et donc si cette expression là tend vers 0 cette expression là tend vers 0 donc si vous avez des questions n'hésitez surtout pas donc pour la limite du sous-mort rapport ici et bien c'est de la croissance comparée lorsque x tend vers plus l'infini ça tend vers 0 et donc au final vu qu'on a montré que ça ça va tendre vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini et que ça va tendre vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini et bien il nous reste x² sur ln au cube de x par croissance comparée x² est prépondérant devant ln au cube de x et donc cette expression là va tendre vers plus l'infini donc si vous avez des questions n'hésitez surtout pas et on passe au dernier exercice donc pour le dernier exercice donc on a déterminé les limites de cette expression là lorsque vous avez quelque chose comme ça avec une différence ici et juste un x en bas il faut que vous sentiez la chose ici on va utiliser le taux de variation et il faut trouver la bonne fonction pour déterminer notre taux de variation et lorsqu'on utilise le taux de variation ici on va prendre f de x qui est égal à exponentielle cosinus de x et lorsqu'on va dériver f de x ça va nous donner moins sinus de x fois exponentielle cosinus de x et donc là en utilisant directement il faut que ça aille vite là la limite de cette expression là lorsque x tend vers 0 et bien c'est égal à f prime de 0 qui est égal à 0 et donc c'est terminé l'exercice très rapide, simple, efficace, rapide pas perdre de temps c'est fini quoi donc voilà si vous avez des questions n'hésitez surtout pas c'est pas un chapitre facile il faut s'exercer beaucoup il y aura d'autres exercices sur le site internet mais si vous avez des questions voilà je le répète on est là pour vous durant l'été donc il faut en profiter et donc on se retrouve pour le prochain cours à plus Isaac a plus la haute име Merci.